Voici donc Frogstone près de Salisbury, Frogstone où par tradition débute chaque année le championnat d'Europe de Formule 2. Voici la Minardi, une Formule 2 à l'italienne, c'est-à-dire très belle et très bien finie. Après avoir été directeur sportif pendant des années, celui de Rigardo Patrez, notamment, Minardi a décidé de fonder sa propre marque, Vissière. Deja a mis le parcours pour tout dire, il reste 11 voitures seulement, ce qui signifie que 12 autres ont déjà abandonné. Sortie de route, moteur explosé, crevaison, tels sont les motifs qui donnent à cette première épreuve de Frogstone. Et maintenant, ils sont hors de Chappell, en 5e, à 160 mètres par heure, en train de rentrer, 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 en train de rentrer. Après avoir été mis en train de rentrer, Michel Albaretto, il y a un peu de distance en train de rentrer, mais est capable de garder le car en train de rentrer, en train de rentrer, en train de rentrer, en train de rentrer, en train de rentrer. Michel Albaretto, maintenant, il y a de la voiture et est bien. En train de rentrer, enfin, de la voiture, en train de rentrer, qui a de rentrer, en train de rentrer, en train de rentrer... Il n'y a pas de touch. Malgré être involucré dans l'accident de Atchison, Michel Albaretto est toujours leading la race à Perth. Mais ensuite, ça se passe. Michel Albaretto retourne à la piste après son accident, complètement unscalé. Mais évidemment, c'est aussi très brave. Toutes les autres qui esportententent ça. Si, mais si je suis très brave, j'ai le temps à dire. Je cherche toujours à donner le meilleur de moi. ... Finishing second is Alessandro Nannini. La troisième est Beppe Gabbiani. La troisième est Frigge Gabbiani. La deuxième est Frigge Gabbiani. La deuxième est Frigge Gabbiani. Et tourant sur la ligne, encore une autre chose d'un. C'est une bonne chose que cette race n'était pas un couple de laps plus long, parce que Oscar L'Aurori a juste tourné, je dirais qu'il aurait pu passer de l'eau sans pétrole. Jonathan Palmer en tête, suivi de Philippe Stret, Alexandre Nannini. Martini, à l'heure, est en 6e place. Gartner, Martini, très près de l'autre. Pierluigi Martini, l'homme qui a continué à gagner l'european Fórmula 3 en 1983, ici, à la première fois de la race de la Fórmula 2. Pierluigi Martini, parti en 6e ligne, finit, lui, second au volant de sa Minarni. Threizième tour, BP Gabbiani attaqua son rival italien Nannini en l'accrochant. Il n'y a rien que sa roue avant droite d'abandonner l'espace à marque BMW dans l'european. Here's one of the distinctive Minarnis. In and already out of the race is Pierre Chauvet, the Austrian driver, and that is Liv Neone. Lord Lamberto Neone spinning out in the brand new 1983 Minardi. He was in ninth position. And they come up behind Alessandro Nannini in the Minardi, who is in tenth place and about to be lapped. And they both blast past the Italian, the young Italian, 23-year-old Alessandro Nannini from Siena. Just go out! No! 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 Sous-titrage ST' 501